Avoir une caméra de surveillance qui peut faire 360 degrés et qui peut reconnaître les visages et aussi les gestes bien entendu connecté depuis une application mobile et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter une caméra de la marque Akara je ne connaissais pas du tout le nom qui est d'ailleurs trop chou la caméra regarde moi ça en fait au final c'est assez mignon puisqu'ils ont rajouté une sorte de petite protection en silicone qu'il est bien entendu possible d'enlever et comme tu as pu entendre aussi je reçois forcément les notifications en temps réel sur ma montre alors attends tac on va enlever comme quoi il y a eu une détection qui a été faite forcément puisque ici j'ai activé la caméra mais c'est vraiment super intéressant puisqu'ici on va se retrouver avec une caméra qui peut bien entendu faire 360 degrés donc là dessus il n'y a aucun souci à se faire qui peut bien entendu regarder en bas et surtout qu'il y a on va dire un bon logiciel un bon software c'est à dire qu'il va pouvoir reconnaître et bien des visages il va pouvoir reconnaître certaines gestuelles et il va pouvoir forcément reconnaître les animaux enfin bref apparemment une superbe caméra à avoir à la maison et qui peut permettre en tout cas et bien de détecter des intrusions et comme tu peux le voir je reçois pas mal de notifications que ce soit sur la montre ou bien entendu que ce soit sur le smartphone puisqu'il y a une application mobile qui se nomme Acara et qui est disponible sous iOS et sous Android bien entendu elle est gratuite l'inscription d'ailleurs est vraiment rapide il s'agit donc en fait de la Hub G3 c'est son petit nom tout choupi tout mignon petite parenthèse moi j'adore les caméras enfin en tout cas je trouve que c'est vraiment intéressant à avoir que ce soit dans un appartement ou bien dans une maison moi ici donc j'habite dans une maison donc je vais avoir des caméras extérieures et aussi des caméras intérieures et ce qu'il faut savoir c'est que la Hub G3 en fait va vraiment rentrer dans mon décor de caméras alors pourquoi Christo tu apprécies autant ce genre de produit faire un petit peu peur aux personnes que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur parce qu'il y a un haut parleur aussi sur celle-ci aussi c'est à dire que si jamais il y a une intrusion elle va détecter la présence d'une personne et donc forcément elle peut émettre un bruit puisqu'ici sur la G3 et bien il y a un haut parleur ça c'est la première chose la deuxième chose forcément ça va se servir en tant que détecteur de mouvement si il y a un mouvement suspect ça va te l'avertir en temps réel que ce soit moi par exemple sur ma montre connectée ou depuis forcément ton smartphone donc ça c'est instantané ça c'est quelque chose qui pour moi est vraiment super important derrière aussi ce qui est vraiment bien c'est qu'une caméra va forcément enregistrer derrière donc ici c'est le cas ça va enregistrer automatiquement 15 secondes lorsqu'il va détecter du mouvement donc ça gratuitement après tu peux si tu veux mettre une carte micro SD dans ici l'appareil donc ça aussi c'est possible de le faire si il y a des horaires de l'intrusion tu vas pouvoir prouver qu'il y a une intrusion et sur les caméras on retrouve, alors pas sur toutes donc ici c'est disponible sur la Hub G3 et ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait en cas de bruit suspect c'est à dire que s'il y a un bruit un petit peu fort tu peux activer cette option là et en cas de bruit suspect en fait il va aussi t'alerter c'est à dire que quelque chose auquel il ne va pas forcément voir puisqu'il y a un micro qui est intégré directement dans la Hub G3 mais quelque chose d'un petit peu suspect en termes de bruit donc en décibels et bien en fait il va te l'alerter aussi depuis l'application enfin bref j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques bien entendu juste après on passera à la phase test reconnaissance IA du visage, des animaux et des gestes alors je vais être totalement transparent avec toi pour moi le plus important c'est surtout les animaux donc tout ce qui est forcément des chats ou bien un chien qu'ils puissent le détecter et ne pas s'alerter enfin en tout cas ne pas passer en mode intrusion et t'envoyer plein de notifications dans la journée que ce soit reconnaissance IA du visage j'ai testé, ça marche plutôt bien c'est très intéressant c'est qu'on va retrouver une résolution 2K on va avoir du 360 degrés donc ça c'est vraiment bien on a donc forcément en termes de résolution du 2304 x 1296 pixels donc vraiment ça c'est une bonne qualité d'image et attention en mode HomeKit Secure Video la caméra enregistre en 1080p bien entendu puisque c'est en mode HomeKit compatible avec Alexa et Google Assistant et bien entendu fonctionne en Wifi 2.4 et 5 GHz donc ça aussi c'est une bonne chose c'est à dire que ça va fonctionner aussi bien de nuit que de jour et surtout la nuit j'ai testé ça pour voir si on arrive à bien reconnaître les visages et c'est le cas je trouve en tout cas que la qualité d'image est vraiment bonne et c'est pas que ça je dirais c'est même plus loin c'est le hardware et le software qui vont très bien ensemble c'est pas le cas pour tout type de produit c'est à dire qu'ici en fait la Hub G3 que ce soit le hardware, le produit il est vraiment fonctionnel il marche bien et surtout le software comment déjà le software dans la caméra voilà qui est fluide et surtout le software au niveau de comment ils ont développé l'application elle est très fluide elle est aussi à côté bon intuitive et tout donc ça c'est une bonne chose mais surtout il n'y a aucun temps de l'attente donc ça c'est vraiment je trouve une très bonne chose bien entendu les données sont cryptées et la dernière norme de sécurité donc Wifi WPA3 est prise en charge tu vas donc recevoir les notifications en temps réel que ce soit depuis ton smartphone ou par exemple moi bah depuis ma montre connectée puisqu'il est relié ma montre à mon smartphone donc là dessus aucun souci à se faire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un test assez rapide sur l'appareil et puis après je vais te montrer un petit peu l'emplacement puisqu'en fait pour de vrai je l'ai posé juste derrière sur la table et ce qui me permet en fait de surveiller par exemple ici mon petit YouTube Space en 360 degrés c'est parti on va donc tester la caméra avec aussi bah forcément détection d'humain et aussi du visage c'est important puisqu'il va faire les deux donc là on va le faire bah forcément on est en plein de journée après ce que je vais faire c'est je vais baisser les stores et on va voir avec l'infrarouge comment il va gérer donc là il a détecté mon visage donc là en fait il va me suivre et il va aussi suivre forcément mon visage voilà donc ça c'est vraiment vraiment bien donc là par exemple ici je vais bouger doucement pour voir au début ok donc là comme on peut le voir il bouge je vais me baisser et la caméra aussi se baisse derrière voilà est-ce que si je me mets comme ça ça va se baisser ah oui bah oui et oui ouais non c'est bien l'objectif vous n'allez rien voir à part le petit cercle rouge qui veut tout simplement dire que voilà la caméra est bien activée et donc là maintenant je regarde est-ce que alors est-ce que c'est activé ou pas oui en effet c'est activé ah ouais il le fait il le fait il le fait bien parce que la pièce est vraiment sombre comme tu le vois moi je ne vois pas grand chose donc là je vais me baisser j'ai l'impression que ça me suit bien bon après le but c'est soit de faire peur soit sinon s'il y a quelqu'un dans la pièce les enfants et tout au moins tu sais que tu peux leur parler application on va mettre en lecture en grand écran en fait je vais te montrer par exemple ici où je vais positionner en fait la caméra et bien ici à un endroit un peu plus stratégique que sur la table de test par exemple voilà sur la table ici haute où au final elle aura une vue un petit peu 360 par exemple de mon studio et comme tu peux le voir bah vraiment elle me suit super bien bon là je vais mettre là par exemple bien à droite bon là et je trouve que la qualité elle est vraiment bonne tu vois donc ici il va suivre mon visage donc par exemple si je me baisse hop voilà donc là on peut voir que ça se baisse si je commence à me lever hop donc elle est très précise donc là on ne va plus voir grand chose et on va voir donc donc il va voir l'infra qui va s'activer voilà et donc maintenant je vais me déplacer et en effet elle me suit bien donc si je me mets là bas même en infra aucune difficulté je me baisse un peu ouais elle se baisse là je me lève nickel franchement c'est propre n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez alors là je vais me casser la gueule parce que je ne vois absolument rien ah là elle ne m'a pas suivi là là elle ne m'a pas suivi attends oh je suis là voilà alors si tu vas un peu vite voilà nickel donc là elle me voit bien donc une fois par contre qu'elle t'a dans le dans le viseur tu vois là je vais un peu vite ouais non c'est bon alors il y a assez rare mais il y a des petits moments où elle peut ne pas je vois là je vais un peu plus vite non franchement ça va bon et bien petit test depuis la caméra voir un petit peu le son le micro alors plutôt correct enfin en tout cas on entend après ça résonne un petit peu c'est pas non plus un micro haut de gamme mais ça reste correct et donc comme ça tu peux voir un petit peu la qualité vidéo ici que propose la caméra puisque je suis en train d'enregistrer ici enregistrement directement depuis le smartphone donc ça c'est bien on ferme la porte donc comme on peut voir aussi forcément comme je te le disais il arrive plutôt à bien me suivre je trouve ça assez fluide là je regarde aussi en même temps voilà puis je trouve au niveau de l'éclairage et tout ça va les couleurs ça va ici il y a un peu plus de luminosité je trouve qu'il arrive quand même à rester focus sur moi je me baisse un peu voilà je me suis franchement j'ai pas grand chose à dire je suis assez surpris d'ailleurs je vais aller un peu plus vite pour voir ouais non c'est bien en fait on va dire que le dôme est fermé c'est à dire qu'en fait la caméra elle est à l'intérieur donc ici forcément elle peut pas filmer puisque la caméra est de l'autre côté et donc en fait elle peut absolument rien voir et j'aime bien aussi ce côté là où au final ils ont fait des sortes des petits yeux je trouve ça trop mignon et ici on a le petit slot de carte SD donc ça c'est cool alors bien entendu slot de carte micro SD bien entendu et donc là je vais pouvoir depuis l'application appuyer sur wake up on vient de le faire et donc là on a forcément la caméra qui arrive et donc là forcément va me détecter bien entendu et donc je vais recevoir une notification comme quoi il y a eu une intrusion et d'ailleurs là on peut voir en live à côté je trouve que ça répond plutôt bien bon en tout cas je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui la caméra hub G3 de la marque Akara ayant testé plusieurs caméras et bien je trouve que celle-ci elle est vraiment bien je trouve c'est vraiment une caméra où il n'y a pas de prise de tête parce qu'elle est vraiment simple d'installation j'ai été très surpris en fait tu as juste à afficher ton QR code sur l'application il va te l'afficher hop et tu vas le relier en fait à ta caméra comme ça donc déjà si tu veux les premières étapes sont très faciles et là tu te dis ah ouais en effet ça a été travaillé on a une application mobile qui est très très bien travaillée aussi on a bien entendu le hardware donc la partie caméra qui déjà de base est de bonne qualité qui a l'air vraiment de bien fonctionner aussi avec ce côté motorisation avec le dôme qui peut tourner que ce soit en 360 regarder en haut ou en bas détecte bien aussi les visages et surtout peut suivre les gens après si tu te mets à courir il va y avoir un peu plus des difficultés ça c'est normal de te suivre c'est pas non plus une Formule 1 dans la rotation 360 mais globalement une intrusion et tout il n'y a aucun souci ça va détecter on va retrouver un haut-parleur un micro aussi qui fonctionne plutôt bien enfin en tout cas on peut écouter ce qui se passe si jamais et puis on peut aussi j'aime bien ce côté vraiment sympa où on peut fermer le dôme le concept de mettre comme ça sa petite protection silicone avec des petites oreilles je trouve ça mais trop mignon voilà donc c'est vraiment mais super intéressant alors concernant son prix et son rapport qualité prix puisqu'il est proposé aujourd'hui à 101 euros sur Amazon alors de base il est à 120 euros et il est actuellement en réduction alors honnêtement ayant testé un grand nombre de caméras bah je trouve que c'est un super rapport qualité prix parce que là au moins tu vas sur une caméra parce que forcément il y en a à 40-50 euros mais c'est rien à voir honnêtement au niveau du hardware au niveau même du software de l'application et tout c'est quelque chose de très agréable de confortable sur le long terme parce que quand tu t'achètes une caméra comme ça c'est pas pour un mois c'est pour au moins un an ou plusieurs années même honnêtement donc là dessus je dirais tu pars sur de très bonnes bases avec un bon rapport qualité prix bon merci tout les gens merci d'être un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue avec mes vidéos parce que tu vas kiffer D'autres vidéos D'autres vidéos D'autres vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada